Sa dernière semaine, dans sa quête de l'amour, Joël a eu à ouvrir son cœur au travers de rendez-vous, de rencontres, de voyages. Il a eu à prendre des décisions pas toujours évidentes en remettant ou non des roses à celles qui ont su se démarquer à ses yeux. Cette aventure a été pleine de rebondissements. Aujourd'hui, elle s'achève enfin. Qui de Rian ou de Stéphanel repartira avec le cœur de Joël ? Quelle sera la conclusion ultime de cette histoire d'amour ? Pour le savoir, restez avec nous, car tout peut arriver. Je suis Emma Loës et bienvenue dans la finale du Bachelor Afrique francophone. C'est le grand jour. Je vais devoir annoncer ma décision aux filles. Et j'avoue que je suis assez stressé. Je repense à toutes les deux, à tous ces moments incroyables qu'on a partagés ensemble. J'ai créé des liens forts avec Rian et Stéphanel, donc j'appréhende énormément cette cérémonie. Le choix n'a pas du tout été facile, mais c'est fait. Alors, comment tu vas ? Je ne t'ai pas vu depuis ton retour du Sénégal. Alors, dis-moi, comment c'était ? Franchement, c'était que de bons moments. J'ai découvert une partie du Sénégal que je ne connaissais pas. Et de partager ça avec Rian et Stéphanel, c'était encore plus spécial. Je suis contente de l'entendre. L'aventure tire à sa fin. Et j'ai bien envie que tu me dises comment tu t'es sentie pendant toute cette aventure. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça ? Ça m'a appris pas mal de choses sur moi-même. Déjà, le fait de pouvoir accorder plus de considérations, ou alors d'être encore plus à l'écoute de personnes qui peuvent ne pas particulièrement être mon style de femme. Et pour toi, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette aventure ? Le plus difficile, ça a été de choisir. Et donc, systématiquement, de briser le cœur d'une personne à chaque fois, ou de plusieurs. Ce soir, tu as un choix très important à faire. Comment tu te sens ? J'appréhende beaucoup la réaction de Rian et Stéphanel. Et de savoir que je briserai très certainement le cœur de l'une d'entre elles. Ça me fait beaucoup de peine. Joël, cette bague que tu vas remettre ce soir est le signe de ton amour et de ton engagement pour celle que tu décideras de choisir. Tu en es conscient. Je te souhaite bonne chance. Merci. C'est la toute dernière cérémonie de la rose. Et je dois avouer que c'est la plus stressante. J'ai hâte de retrouver Rian et Stéphanel, mais j'appréhende aussi leur réaction. C'est un moment très difficile que je vis là. Je doute, j'ai peur. Je ne doute pas de mes sentiments ou de ces sentiments. Bon, de ces sentiments, je ne sais pas. Mais j'ai peur, naturellement. J'ai peur que ce ne soit pas moi. J'aurais trop mal. Je ne m'imagine même pas à quel point. Mais bon. Je ne sais pas de trop y penser, en fait. C'est pas la grâce de Dieu. C'est lui qui dirige tout. C'est lui qui m'a amenée ici. Je pense qu'il m'a amenée jusqu'à ce niveau. Donc, l'histoire que c'est moi, je ne veux pas. Moi, ça a dit non, je vais gagner ou je ne vais pas gagner. Je reste tranquille. Il me dit que les choses vont se faire naturellement. Je repense à toute l'aventure, à tout ce qui s'est passé, à tous les hauts, tous les bas et tout ce que Joël a pu me dire. J'ai envie de me dire, Yann, vas-y tranquillement, Joël va te choisir. Mais d'un autre côté, il y a plein de raisons pour lesquelles il ne me choisirait pas. Et donc, j'essaye tout de suite maintenant d'être positive. Mais je sais qu'à un moment, quand le moment arrivera, je ne serai pas bien. Et j'ai peur de la suite de cette aventure. Si Joël me choisit, on repartira main dans la main et on ira vivre notre histoire. On apprendra à mieux se connaître. Et il faudra qu'on profite du temps qu'on a, puisque vu qu'on est à distance, il faudra vraiment profiter de chaque instant. Si Joël ne me choisit pas, c'est que je n'ai pas été son choix. C'est que je ne l'ai pas suffisamment plu. Qu'il n'a pas de sentiments pour moi. Et donc, s'il ne me prend pas, ce sera, je pense, pour toutes ces raisons-là. Et si c'est le cas, qu'est-ce que je vais faire, à part accepter, en fait ? Bonsoir Emma. Bonsoir Yann, tu es magnifique. Merci, toi aussi. Merci. Alors, comment tu te sens ? Comme une femme qui est prête à vivre un moment très compliqué, très stressant, très tout ce qu'on veut. C'est le moment le plus important et c'est le moment le plus difficile de l'aventure. Au départ, on était 20. Aujourd'hui, on n'est plus que deux. Des semaines sont passées, des liens se sont créés. J'ai appris à connaître Joël. Il a appris à me connaître. Je me suis dévoilée à lui. Et le fait de me dire que là, en fait, tout se tient à un fil et qu'on n'est plus que deux. Je suis stressée. C'est compréhensible. On est sur la dernière ligne droite et bonne chance à toi. Merci. Je ne vais pas te retenir plus longtemps. Je te laisse aller rejoindre Joël. Ok, j'y vais. Bonne chance. Merci. La descente de l'escalier, elle était courte. Mais pendant cette descente-là, je repense un peu à tout ce qui s'est passé, à tous les bons côtés, les mauvais côtés, au bas, etc. Est-ce que Joël va repartir avec moi ou est-ce que Joël repartira sans moi ? C'est un tas de choses qui viennent se mélanger à ce moment-là. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va et toi ? Rian. Comment tu dis ? Jo. Jo ? Oui. Jo tout court ? Joël. Williams. Joël Williams. Enchanté, Rian. Il est super mignon. Il est souriant. Il a de belles dents. Très bonne impression. Ravi de te connaître. Également. J'ai peur de tomber. Mais tu peux pas tomber, t'es accrochée. Mais même, mais comment je fais pour me remettre dessus après ? Je vais venir te chercher. Ah bon ? Attends, je tombe. Il faut que j'arrête de me dégonfler. Go. Mais qu'est-ce que tu fais, Rian ? C'est dans l'autre sens qu'il faut partir. Elle est bon délire, elle est simple, toujours souriante. Il y a une petite complicité sympathique qui s'installe. Je pense pas un jour avoir à être avec toi et puis qu'il y ait du silence. On aura toujours quelque chose à dire. T'es un peu folle aussi comme moi. Et moi, s'il te plaît ? Qu'est-ce que tu t'en penses ? C'est incroyable. C'est incroyable. Impressant. C'est incroyable. Tu veux accepter ma rose ? Oui. Joël, c'est pas une personne qui s'ouvre. Il parle pas énormément. Il a une autre manière de s'exprimer. Elle est physique, elle est dans les actes. Elle est pas orale pour l'instant. Et du coup, je pense que ce bisou, c'était pour dire « tu me plais, je m'intéresse à toi, je le montre pas, mais t'inquiète pas ». En fait, il n'y a rien à dire. C'est Rian, c'est Rian. C'est la seule, c'est tout. J'aime tout, c'est Rian. Elle pourrait correspondre à la femme que je recherche. Je suis pas là pour faire du buzz. Je suis pas là pour l'argent. Y'a pas un truc, en fait, qui m'anime, à part lui, en fait. Et si on tombe à côté de ça ? Bien, bien le contraire, on serait équilibrés. Tu penses ? Bien sûr. Tu vois ? Effectivement. Même quand ça tangue. Ça serait équilibré ? Ouais. Rian. J'aurais aimé. J'aurais aimé. Tu es magnifique. Merci. Toi aussi. Tu es magnifique. Tu es magnifique. Ça va ? Et toi ? Rien à nous. On arrive au terme de l'aventure. Et j'ai beaucoup de chance de t'avoir rencontré. J'ai tout de suite senti que tu étais une personne spéciale. Et je l'ai encore plus découvert en passant des moments privilégiés avec toi. À t'écouter, t'ouvrir à moi. Et à partager tous ces moments avec toi. Mais j'ai quand même pas mal de questions. C'est vrai qu'on a une alchimie très électrique. Et je me demande si... S'il te plaît. Et du coup ? On a une alchimie très électrique, toi et moi. Et je me demande si... Sur du long terme, on arrivera à... A construire cet avenir dont on parlait. Ses projets et tout ça. C'est vrai que tu es une personne exceptionnelle. Et... Je le dis encore une fois, j'ai beaucoup de chance de t'avoir rencontré. Mais j'ai peur... J'ai peur que... Qu'on se fasse plus de mal que de bien. Et... Je suis pas... Je suis pas sûr de finir l'aventure avec toi. Je suis pas sûr de finir l'aventure avec toi. Courage pour la suite. C'est vrai que les conflits, on les a... On les a un peu enchaînés. Maintenant, c'était pas conflits... C'est pas des conflits... Que tu ne peux pas surmonter. J'avoue que... En allant à cette dernière cérémonie, Je me suis dit si Joël ne repart pas avec moi, Pour quelles raisons il le ferait pas ? Et j'avoue que je m'attendais à ce qu'ils me disent, Bah t'es habite trop loin, T'es en France, T'es trop occupée... J'attendais à ce qu'ils me sortent ça. Mais au final, ils s'arrêtent juste en me disant que... Ça risque d'être trop conflictuel. J'écoute en fait ce moment-là. Je voyais pas l'intérêt de rentrer dans une conversation. Si en fait pour moi les choses sont claires, de toute façon. On a appris l'un sur l'autre ce qu'on devait apprendre ici dans cette aventure. Au final je me dis que si c'est un homme qui n'a pas su faire de mes défauts des qualités, C'est que c'est pas un homme en fait qui me convient. Je pensais qu'il voyait quelque chose, mais au final il voyait rien. Et donc si t'arrives pas à voir les choses, pour moi, bah c'est que tu m'es pas destinée. J'ai envie qu'un homme me rende spécial, qui me regarde avec une façon. Qu'il sache me parler, savoir me prendre avec patience, délicatesse et intérêt. Et joli la faille, il y a pas mal de choses dans tout ça. J'ai décidé de pas prendre Yann parce que... Après mes réflexions, je pense que... Ça n'aurait pas été une relation stable, comme je le voudrais. Et... C'est quelqu'un qui a un tempérament... Peut-être trop électrique et une relation trop conflictuelle, on aurait eue. Donc... J'ai préféré ne pas la prendre. J'ai senti à un moment qu'elle était très déçue. Et qu'elle avait compris que ça n'allait pas être elle. Et elle m'a lâché les mains. Euh... Bon. Je me sentais très mal. Et je me sens toujours très mal. Bonsoir Yann. Bonsoir Stéphanel. Tu es très belle. Toi aussi, c'était très belle. Merci. Alors, c'est le grand soir. Ouais. Comment tu te sens ? Stressée. Stressée ? Très. C'est normal. Ça va aller. D'accord ? Ok. Je vais te laisser aller rejoindre Joël. Bonne chance. Merci. C'est stressé. N'oubliez pas. Est-ce qu'il va me choisir ? Est-ce qu'il va pas me choisir ? Je me pose beaucoup de questions, mais après... C'est la vie. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu t'appelles ? Stéphanel et toi ? Stéphanel. Ouais. Jo. Enchantée. Tu viens de quel pays ? Cameroun. Ok. Mais ça a tardé, hein ? On t'attend depuis 5 heures de temps. Et c'est très stressant. Ah oui. Mais ça fait plaisir de te rencontrer. Plaisir partagé. Ok. À bientôt. À tout à l'heure. Tchim. Voilà ça. Bachelors, il allait très, très gentil. Bon, s'il était très attiré par moi, ça se ressentait. Ça se ressentait. Je te trouve très belle. Je te trouve très élégante. Non, c'est vrai qu'il y a une certaine classe, une certaine élégance. J'aime beaucoup ça. Pour moi, c'est super important. Alors Stéphanel. Ouais. Tu m'as arraché au groupe. Ben c'est normal. Quand on sait ce qu'on veut. C'est vrai ? Déjà ? Je m'en fous pour ce que les gens pensent. Parce que je suis pas une poêle. Je suis une pour toi. Embrasse-la. C'est chaud ! C'est ma personnalité. Je suis une allumeuse. Et je vais pas le cacher à Joël. Soit il me prend tel que je suis, soit il me jette. Tu sais que tu me plais. Donc si tu me plais. Ouais. J'ai galé ! J'ai galé ! J'ai galé ! Tu fais ça, moi-ci, c'est tout à fait. Oui. J'ai galé. Tu fais ça, moi-ci, c'est tout à fait. J'ai galé. C'est intéressant, c'est important, ça fait partie de toi, c'est ce qui fait que la personne que tu es aujourd'hui. Son histoire, c'est m'a vraiment touché et puis j'ai découvert une autre personne qui m'a surpris. J'aime beaucoup ta sensibilité. Et quand tu t'ouvres, je trouve que tu es encore plus belle. J'ai vraiment envie qu'il soit moi, qu'il soit mon homme. Tu es vraiment à fond quand tu veux quelque chose. Tu sais comment le démontrer et ça fonctionne en fait. Je ressens vraiment la sincérité dans ses mots et dans sa volonté de vouloir être avec moi. Ça t'emmène à toi-même aussi développer des sentiments. C'est ma chérie. Je me dis, peut-être, je vais un peu en trouver l'amour. Pour moi, tu es le meilleur bachelor. Tu es le mien en fait. Tu es mon bachelor. Et je n'aurais pas aimé avoir quelqu'un d'autre à ta place en fait. Tu es unique en ton genre. C'est ma chérie. Ça va. Ça va. Juste que c'est. Je sais. Stéphanie. Je sais. Tu sais, le premier soir de notre rencontre, tu étais la première à sortir de la vraie femme. Je me rappelle. Je me souviens de... de ta longue robe dorée. Et à quel point je t'ai trouvée belle. Exactement. J'ai découvert... une femme... sensible, aimante. Et par la suite, j'ai appris encore à quel point tu étais... une femme forte et indépendante. C'est vraiment quelque chose que j'admire énormément chez toi. Oui, mais... Je vais t'embrer. Non. C'est vraiment des qualités que j'admire énormément chez toi. J'ai fait l'aventure du bachelor pour trouver l'amour, pour trouver une femme avec qui m'engager sur le long terme. C'est vrai que tu... tu corresponds à... sur beaucoup de points... à ce que je pourrais rechercher chez une femme. Mais... j'ai vraiment besoin de la flamme. Je me sentais tellement mal de lui annoncer cette nouvelle. Et au début, je sentais tellement son regard pétillant. Elle était tellement heureuse. toute son énergie est retombée. Tu sais, tu es une femme extraordinaire. Honnêtement. Et sincèrement, je ne veux pas que tu... Je ne voudrais pas que tu... tu te refermes sur toi-même et que tu... tu arrêtes de t'ouvrir à cause de l'expérience que nous deux on a eue. Je comprends. Je comprends. Je sais que je t'aime beaucoup. Je comprends. Je l'ai fait. Mais je ne devais pas continuer l'aventure avec toi. Je suis désolé. Malgré tout l'affection que j'ai pour elle, je n'arrive pas à ressentir la flamme et l'amour qu'elle a pour moi envers elle. Et je ne veux pas lui faire la promesse de m'engager sachant que je ne pourrais pas lui apporter ce qu'elle voudrait. Naturellement, je me sens mal. Pourquoi en fait ? Pourquoi ? Une personne qui a pris une fille qui ne s'est même pas mis corps et âme dans cette aventure. Tu as en face de toi une femme qui sait ce qu'elle veut, qui est une bâtante, qui a vécu des choses, qui est une femme classe. J'ai mal parce que je me suis mise à fond. Là, j'ai vraiment pris ça au sérieux. C'est jalouse. J'aurais aimé que je me l'aimine même avant. J'aurais aimé que je me l'aimine avant parce qu'après, je ne voulais pas me le sentir aussi ridicule. J'aurais aimé que je me l'aimine avant. Je ne me gâte pas pour après me l'aimine. À quel moment ? Je n'arrive pas à comprendre. Je suis dégoûtée. Il est nervée. J'ai envie de péter le blanc. J'ai envie de crier. Je ne peux pas crier. Non. Il n'a pas osé. Je n'arrive pas à y croire. J'ai l'impression de rêver. Je me parle de flamme. Attends. On est venu se poilmer. Poilmeuf. Moi, je n'ai pas compris son histoire de flamme. La flamme, c'était quoi ? C'était l'attirance. Il n'y avait pas l'attirance. Il n'y avait pas assez d'attirance. Il n'y avait pas d'attirance. Moi, d'accord. Moi, je voulais se poilmer en fait. C'est qu'il y a un homme qui va reconnaître que la forme de principe, de valeur, la grande femme que je suis. Sa décision, est-ce que je la comprends ? Oui et non. Je la comprends parce qu'il n'a pas envie de se prendre la tête. Il n'a pas envie de prendre des risques. Il veut aller au plus simple et au plus direct en choisissant Stéphanel. Je ne la comprends pas parce que je trouve ça dommage. Je pense qu'on aurait pu vivre de belles choses ensemble. Tu sais qu'il n'a pas pris Stéphanel. Comment ça ? Il est reparti tout seul. Joël, Joël. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Avant de continuer, Oui ? On va faire venir Rian. D'accord ? Non, 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 non. Désolée. Non. Il va y avoir Rian. Avec son alliance. Stéphanel, je ne peux pas. Tu me fais confiance. Pourquoi je suis dans la foi ? Stéphanel, je pense que Rian a quelque chose à te dire. Ok, Rian. Je suis jalouse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501